salut salut j'espère que vous allez super bien de retour sur la chaîne info et asus d'abidjan pour vous présenter un nouveau tuto nous sommes dans le mois d'autre quoi de mieux de vous présenter trois applications android impressionnantes que vous devez installer maintenant sur votre téléphone c'est des applications que j'utilise assez souvent qui sont vraiment formidables et j'ai cette conviction là que vous allez l'adorer donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne que vous venez à peine de tomber sur cette vidéo je vous invite à vous abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et surtout d'activer la cloche je le répète assez souvent il est nécessaire d'activer la cloche pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto donc pour la première application que je trouve assez formidable vous allez le voir elle se nomme float bravo c'est comme on aime si bien le dit c'est le got vraiment des applications parce qu'avec cette application là vous aurez cette vous avez cette possibilité là de parcourir des sites web dans une fenêtre flottante une fenêtre flottante c'est à dire une fois que je suis je veux par exemple ouvrir youtube quand j'appuie sur youtube vous voyez ça ouvre une fenêtre directement et là aussi je peux soit ouvrir instagram et une autre fenêtre qui va s'ouvrir comme vous pouvez le voir et je peux utiliser je peux utiliser plusieurs applications directement et ce qui est génial même quand je quitte cette application là ça apparaît toujours vous voyez donc je peux soit même regarder ma vidéo ici sur youtube ou bien je peux faire instagram à côté vous voyez ça dépend un peu du positionnement que vous placez donc vous pouvez utiliser les deux applications directement si vous pouvez même ajouter même une troisième application comme ça vous pouvez soit en même temps regarder plusieurs applications directement vous voyez comment c'est génial et ça se passe sur plusieurs sites une fois que vous avez cette application seulement vous êtes à l'intérieur à chaque fois que vous allez appuyer sur un site ça va ouvrir une fenêtre directement dans cette application là m et c'est pour contrôler plusieurs comme publications c'est à dire je suis facebook je suis youtube en maîtrise sur instagram directement je n'ai vraiment pas besoin de sortie tout se passe directement dans cette application là comme vous pouvez le voir pour télécharger cette application c'est tout simple vous allez venir dans playstore pour télécharger l'application c'est tout simple vous allez vous rendre sur playstore et vous allez écrire flott brothers flott brothers qu'on veut le voir ça a un très bon comment dirais-je avis bien on peut minimiser un icône pour la mettre dans un coin de l'écran mais c'est vrai mieux qu'il y ait un bouton pour rédimensionner super application vous voyez c'est vraiment une application qui est beaucoup utilisée par beaucoup de personnes donc je pense vraiment que vous allez l'adorer pour pouvoir l'utiliser sur votre téléphone voilà pour la deuxième application pour la deuxième application que j'utilise aussi elle se nomme confit bleu confit bleu c'est une application qui va vous permettre de masquer des infos de masquer des infos sur votre photo imaginons que vous êtes par exemple sur whatsapp vous êtes sur whatsapp et vous avez fait une capture d'écran vous avez fait une capture d'écran mais il ya des infos sur la carte d'écran que vous ne voulez pas envoyer par exemple à votre ami donc qu'est ce que vous allez faire c'est là que confit bleu intervient pour télécharger c'est tout simplement nous allons faire un exemple vous allez vous rendre sur playstore et vous allez écrire confit bleu confit bleu vous pouvez le voir ici confit bleu et vous allez lancer la recherche et vous allez tomber directement sur l'application une fois que vous avez vu l'application vous allez télécharger l'application directement voilà vous voyez le nom c'est confit bleu et elle vous permet de masquer en fait les infos sur des photos voilà donc imaginons que je suis par exemple dans mes messages je suis présente dans mes messages et je fais la capture de cette photo voilà je fais la capture des fesses de cette photo et je vais envoyer par exemple cette photo à un ami qu'est ce que je fais je rentre dans galerie je vois la photo ici et je fais envoyer mais au lieu d'envoyer la photo directement à mon ami je fais envoyer vers confit bleu vous voyez c'est l'application qui se trouve ici confit bleu voilà c'est bien l'application qui se trouve ici j'appuie dessus et ça se charge directement sur confit bleu et imaginons qu'il y a des éléments que je veux masquer sur la photo qu'est ce que je fais je passe tout simplement mon doigt sur l'élément que je veux masquer vous voyez et ça se masse automatiquement voilà ça se masse automatiquement tout ce que je veux masquer sur la photo c'est tout simplement de passer mon doigt là dessus et vous voyez que ça se masse automatiquement parce qu'il peut avoir des éléments sensibles sur une photo que je ne veux pas que mon ami vaille par exemple vous voyez des éléments sensibles que je n'ai pas qu'on a mis vous voyez j'ai fait tout simplement de passer la main dessus sur la photo directement vous pouvez le voir et ça marche l'élément directement vous n'avez vraiment pas besoin de d'aller dans modifier photo tout se passe automatiquement une fois que vous avez masqué suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton qu'elle a de partage vous voyez ici et à le bouton de partage et là une fois que vous avez vous appuyez dessus ça va ouvrir directement vos fichiers et là vous allez choisir whatsapp par exemple si vous voulez envoyer la photo par whatsapp vous allez choisir par exemple whatsapp et vous allez envoyer à j'ai choisi facebook je suis désolé j'ai choisi facebook voilà vous avez choisi par exemple whatsapp je reviens en arrière voilà vous allez appuyer sur le bouton de partage en haut ici et vous allez choisir whatsapp voilà tout simplement et là vous allez choisir l'ami auquel vous voulez envoyer la photo et tout simplement vous voyez que ça masse directement les éléments donc c'est vraiment très très important de masquer les infos et cette application c'est la meilleure pour la troisième application qu'on va découvrir ensemble c'est une application que j'utilise assez souvent aussi et je pense que vous allez aussi l'adorer on va la découvrir ensemble l'application en question se nomme wifi à et wifi à et c'est une application qui va vous permettre de voir les endroits de votre maison où la connexion est rapide comme vous le savez il ya des endroits lorsque vous avez par exemple un wifi à la maison il ya des endroits où la connexion est rapide et à des endroits où la connexion n'est pas rapide donc grâce grâce à wifi à et vous aurez cette possibilité là de voir tous les endroits qui sont à la maison chez vous où la connexion est super rapide directement sur la carte donc vous téléchargez vous allez venir sur play store et vous allez créer wifi à et tout simplement vous avez lancé la recherche et vous allez tomber directement sur l'application ici vous allez télécharger comme pouvez le voir vous pouvez le voir directement sur la carte vous avez directement vous avez sur la carte les endroits où la connexion est rapide grâce à un schéma par exemple si je rentre dans l'application en question wifi à et voilà je rentre vous allez voir que ma caméra va activer automatiquement et là ouvrez juste en haut ici c'est la vitesse de l'endroit où je suis si vous voyez que ça a moins 70 moins 72 et tout donc au fur et à mesure que vous allez avancer vous allez voir que vous allez voir les endroits auxquels la connexion est rapide ouvrez que la carte qui en haut c'est marqué jaune vous voyez ici sur la carte c'est en jaune vous avez dit que ici c'est pas encore bien bien stable donc au fur et à mesure que vous avancez ça se passe ça se trace sur la carte ouvrez et vous allez voir l'endroit où la connexion est rapide ça va passer au vert et normalement il ya des schémas qui s'affichent normalement oui au fur et à mesure que j'avance ça passe au vert normalement il ya des schémas qui s'affichent en fait sur comment dirais-je ici pour montrer un peu le débit mais là c'est pas encore affiché ouvrez au fur et à mesure que vous avancez vous avez la carte vous avez la carte ouvrez vous avez la carte et ouvrez qu'on est passé au vert ça se passe directement sur la carte voilà ouvrez ici normalement ça s'affiche ici ça s'affiche comme ça vous voyez moins 61 normalement c'est la fiche de la fiche on affiche comme ça vous pouvez voir l'endroit où la connexion est rapide directement vous voyez au fur et à mesure qu'on avance moins 70 c'est un peu loin la connexion normalement se trouve ici vous voyez voilà c'est ça que je voulais vous montrer vous voyez moins 69 moins 69 et à moins 57 qui veut dire que la connexion est rapide donc ici vous avez directement un schéma qui s'affiche afin de voir où la connexion est rapide et là tout ça s'efface par l'intelligence artificielle comme vous pouvez le voir c'est super pratique voilà donc ça c'est la troisième application que je voulais vous présenter voilà donc j'espère vraiment que vous avez vraiment adoré ce tuto n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis pour que eux aussi puissent découvrir comment il est possible d'avoir ces applications là portez vous bien on reste toujours ensemble sur la chaîne info et astuces d'abidjan portez vous bien